... suffisant pour que les Sénégalais ne sortent pas à manifester. Eh bien, je crois que le réveil a été brutal. Mais je veux dire simplement que si on veut apprécier l'échec ou le succès de l'un, des uns ou des autres par rapport à cette journée, je rappellerai simplement aux Sénégalais et à la communauté internationale qui nous suit qu'il s'agissait ni plus ni moins d'un pouvoir qui a dit qu'au Sénégal, nous n'avons plus le droit de manifester, droit qui est inscrit dans la Constitution du Sénégal. Donc l'article 8 dispose que tout Sénégalais a le droit de manifester librement. Et nous avons, nous avions déposé une information à l'autorité d'administration de manifester d'une manière pacifique, puisqu'on l'avait fait une dizaine de jours auparavant et que ça s'était passé dans d'excellentes conditions. Il n'y a pas eu de gravure, il n'y a pas eu de débordement. On a manifesté dans la sérénité, mais le succès en termes de mobilisation remporté par cet événement avait fait très mal à un Macky Sall qui veut faire croire à son entourage et à ses soutiens internationaux, qu'il a fini de réduire l'opposition à sa plus simple expression. Et c'est pourquoi lorsque nous avons renouvelé cette information, il s'est débrouillé avec son administration pour interdire cette manifestation en violation flagrante de la constitution du Sénégal. Nous avons considéré qu'on ne peut plus laisser faire Macky Sall. Depuis 10 ans qu'il est à la tête de ce pays, il gère ce pays de manière monarchique, dictatoriale. Il viole toutes les libertés. Il emprisonne les opposants en complotant, en instrumentalisant les corps de contrôle. Il élimine de la compétition électorale tout ce qu'ils peuvent lui faire de l'ombre. On considère que ça ne peut plus prospérer. Et désormais, Macky Sall doit comprendre qu'on ne lui laissera plus le champ libre pour faire sa donnée à ce genre de pratique. Et donc, il y avait d'un côté, Yewi Askanui, qui avait mort du cuss, décidé de manifester. Et le parti État, Macky Sall et sa coalition, qui ont dit qu'on ne manifestera pas. Le monde entier est témoin qu'il y a eu une manifestation au Sénégal. Et d'une ampleur qui dépasse largement ce qu'on aurait pu obtenir si nous avions laissé manifester dans la paix, dans la sérénité. Cette manifestation a braqué, a réussi à réorienter toutes les caméras du monde sur le Sénégal. Et la preuve, c'est que depuis pas mal de temps, depuis très longtemps, on n'a eu plus la présence de la presse internationale dans nos points de presse. Aujourd'hui, on a au moins deux ou trois organes internationaux. Et nous avons pu nous suivre la couverture de cette manifestation de manière très objective. Dans toute la presse internationale, anglophone, lusophone, hispanique, arabophone, dans toute l'Afrique, ça a fait l'objet d'une couverture extraordinaire qu'on n'aurait pas eue si on avait été autorisés à nous rassembler de manière pacifique. Je vois M. Manker Ndiaye, qui a été ministre des Affaires étrangères et qui jouera maintenant aux Nations Unies, qui vient de dire que les yeux du monde sont rivés aujourd'hui sur le Sénégal. C'est effectivement cela. Et le monde va découvrir qui est Macky Sall. Le monde entier va découvrir qui est Macky Sall. Un homme qui joue aux défenseurs de l'Afrique, aux démocrates, et qui refuse que les élections se déroulent normalement ici au Sénégal. Et qui refuse l'amendement de la Charte de la CEDEAO tendant à interdire le tripartillage des constitutions et de dépasser deux mandats consécutifs. C'est ça Macky Sall, qui se pavane dans les chanceliers et dans les palais mondiaux pour jouer aux grands défenseurs de l'Afrique. Moi, quand je le vois reçu, j'ai pitié à la limite, quoi. Je me dis, voilà quelqu'un qui se ment à lui-même, d'ailleurs. Qui ne comprend pas dans quel monde on est. Et ce monde va découvrir Macky Sall. Et on va l'aider à découvrir qui est Macky Sall. Un homme foncièrement violent et d'une méchanceté qu'on n'a jamais connue au Sénégal. Dès que vous dites, je ne suis pas d'accord avec Macky Sall, dans sa tête, vous n'êtes bon que pour la prison ou pour aller au cimetière. Un homme qui n'accepte pas la contradiction, qui considère qu'il ne doit pas avoir d'opposition, et qui pense que dans ce pays où on s'est battu contre le régime d'Ablaiwad, contre un troisième mandat, il était là en train de se battre. Il a écrit à toutes les institutions internationales. Ablaiwad ne l'a pas empêché de manifester. Les manifestations qui se tenaient à la place de l'obéliste, on ne demandait même pas d'autorisation. Les forcings qu'on faisait pour aller à la place de l'indépendance, et pourtant, il n'a pas été emprisonné. Il a pu compétir et gagner. C'est cet homme aujourd'hui qui veut vendre à la communauté internationale une dimension qu'il n'a pas, parce qu'il n'en a pas la hauteur. Ce qui est constant, c'est qu'on a manifesté, on a bruyamment manifesté, pas seulement à Dakar, puisqu'on a manifesté dans tous les quartiers de Dakar, dans toutes les communes de Dakar, dans la balière de Dakar, à Guédiouaï, à Pekin, et on en veut pour preuve que parmi les jeunes arrestés, il y en a qui ont été arrêtés à Guédiouaï, il y en a qui ont été arrêtés à Yomble, etc. Ça, le monde entier l'a vécu. Et si on devait faire un bilan, nous dirons que nous avons largement obtenu gain de cause. Et si Macky Sall et son ministère de l'Intérieur étaient logiques avec eux, ils devaient venir nous arrêter, nous qui avons appelé à manifester. Parce que ce qu'on reproche à Détiéval, c'est un délit qui n'existe pas. Incitation à participer à une manifestation interdite. Incitation. Mais nous tous, on était ici, dans cette salle, à dire, à appeler les Sénégalais à sortir manifester. Donc, ils doivent venir nous arrêter. Qu'est-ce qu'ils attendent? Là, les seules fausses notes, c'est l'arrestation de manifestants et de leaders. Je dis les seules fausses notes. La première fausse note, c'est l'arrestation de manifestants et de leaders. Peut-être que l'arrestation des leaders aurait pu partiellement être éviter. Parce que moi, vers 15h, j'ai compris que Macky Sall, de là où il était, a bien lu la situation et a compris qu'il venait de suivre encore une énième défaite et qu'il allait méchamment et bêtement essayer de se venger et de se rattraper en arrêtant des leaders. Et la plus grande fausse note, maintenant, c'est les pertes en vie humaine qui relèvent des actions gratuites de Macky Sall qu'on ne peut qualifier que d'assassinants. Et il n'en est pas à son coup d'essai. C'est des assassinats et c'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec le doyen Abipsi. Tôt ou tard, il faut faire la lumière sur toutes ces questions-là. Et les responsables, tous les responsables identifiés, aujourd'hui, il a sa justice qui passe tout son temps à perrer avec un procureur et un truc. Il a sa justice politique qui valide les forfaitures. Mais cela va finir. Nous attirons l'attention de tout le monde. Magistrat, haut fonctionnaire, vous pouvez faire ce que vous voulez. mais tôt ou tard, vous vous rendrez des comptes. Parce que tout ce qui se passe relève de votre responsabilité. Vous êtes complice des assassinats de Macky Sall parce que c'est les décisions que vous prenez injustement et en violation des lois et de la Constitution qui entraînent tout ce qui se passe actuellement. Et vous le faites après, vous êtes tranquillement dans vos villas et vos palais. Vous pensez que ça va se passer comme ça. Ce n'est pas possible. Et donc, nous présentons une fois de plus nos condoléances que nous avions déjà fait. mais nous éguigeons la libération des otages politiques. Nous l'exigeons le plus immédiatement possible de Macky Sall et de son régime. Parce qu'il ne faut pas franchir la ligne rouge. Il n'y a pas pire que l'injustice. Celui qui subit et qui continue de la subir réagira à un moment ou à un autre. et en ce moment, tous ceux qui sont responsables de près ou de loin de cette injustice devront subir les contre-coups de ce qu'ils ont fait subir aux autres. C'est ça. Et on ne voudrait pas en arriver à cela dans ce pays. Que les gens reviennent à la raison. Ce n'est pas parce que tu gères l'État que tu dois tout se permettre. Mais indépendamment de ça, nous allons continuer notre plan d'action. Et ce qu'on va faire, c'est que le 29 juin à venir, nous allons organiser une grande manifestation qu'elle soit autorisée ou pas. Le terme autorisé est impropre. Qu'elle soit interdite ou pas parce qu'en matière de manifestation, l'interdiction c'est l'exception. Le principe c'est l'autorisation. La loi est très claire. Que ce soit l'article 8 de la Constitution ou la loi de 1978. Le préfet ne peut interdire qu'à titre exceptionnel et il doit le justifier par deux conditions cumulatives. Un, qu'il y a menace à l'ordre public. Deux, je n'ai pas suffisamment de ressources policières pour encadrer. Et ce n'était pas le cas dans la motivation du préfet la dernière fois. Et c'est pourquoi la Cour suprême, moi je l'avais dit ici, je ne crois pas à ces juridictions-là. Comment pouvez-vous comprendre ? Même le procureur auprès de la Cour suprême a dans sa plaidoirie, il a considéré que l'arrêté du préfet est illégal. Même le procureur, c'est-à-dire l'État, même le procureur a considéré que l'arrêté est illégal. Demandez à M. Bambesissé qui était là-bas pour nous représenter. Et le juge, lui, sur aucune base, valide l'arrêté. Parce qu'il a probablement reçu l'instruction pour le faire. Et c'est ça le Sénégal. Et s'il avait pris la bonne décision, il n'y aurait pas eu trois personnes décédées. Et c'est un juge qui est là, qui fait ce qu'il veut. Après on dit, voilà, comment on appelle ça, respecter l'instruction judiciaire. S'il avait pris la décision qui se devait ce jour-là, il n'y aurait pas eu trois personnes lâchement assassinées. Alors, le 29, avec ou sans autorisation, nous allons organiser notre manifestation sur le territoire national. Ça, c'est la première information. Et si M. Bambesissal veut empêcher cette affaire, je le dis ici et je lui adresse directement le message. Qu'il soit prêt à nous arrêter ou à nous liquider. Parce qu'il n'a pas d'autre choix. Le 29, personnellement, je ne serai pas confiné dans ma maison, je manifesterai. et qu'il soit prêt soit à m'arrêter, soit à me liquider. Je le dis devant le monde entier. Et ce que je dis est valable pour tous les leaders ici présents. Ensuite, ça, c'est pour la date du 29. pour le reste, si sa justice est féodée, moi, je ne fais plus de distinction. Parce qu'avant, on essayait d'embellir pour dire, oui, il y en a qui sont ceci, etc. Mais s'il y a des juges, des magistrats qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe actuellement dans la justice, ils n'ont qu'à sortir pour le dire. parce qu'il faut à un moment donné prendre son courage à deux mains et être patriote. Mais tout le monde se tait. Et si vous rencontrez les gens dans les couloirs, ils vous disent ce qui se passe, ce n'est pas normal. Donc, c'est la justice qui pose problème dans ce pays. Et s'il instrumentalise une fois de plus cette justice pour penser pouvoir emprisonner des gens sur des détails farfelus, nous, l'appel qu'on donne, c'est que tous les jours et de manière spontanée, et je parle particulièrement aujourd'hui, n'attendez même pas le mot d'ordre, de manière spontanée, à tout moment, organisez-vous, quartier par quartier, commune par commune, département par département, pour organiser la résistance à Makissal. On n'a même pas besoin de demander une permission. Ça, c'est le 29 et on verra. Et à cette jeunesse, puisqu'elle semble être au centre de toutes les préoccupations subitement, tout le monde sort pour adresser un message à cette jeunesse. Il semblerait que nous, nous utilisons la jeunesse comme de la chair à canaux ou on l'oriente vers autre chose. Moi, je dirais à cette jeunesse, nous n'avons pas de relation d'intérêt entre nous et vous. Nous ne vous avons rien donné ni rien fait.